Bonjour, vous écoutez CLSFM 107.9 aujourd'hui le jeudi 22 juin à Victoria. Il fait très beau en cet après-midi. On vient de partout en fait. Il y a des francophones d'Europe, il y a des francophones d'Afrique, il y a des francophones du Canada. De plus en plus de francophones viennent s'établir ici en Colombie-Britannique. Je viens de Normandie en France et j'ai emménagé au Canada il y a maintenant trois ans. Donc j'ai habité en Colombie-Britannique, j'ai habité dans l'est et quand il a fallu faire un choix pour s'installer, j'ai décidé de revenir en Colombie-Britannique où la qualité de vie est absolument incroyable. Et donc je me suis établie à Victoria, une ville plutôt petite où la francophonie vit et bat vraiment au coeur de la ville. En 1858, il y a eu un apport fantastique, c'est qu'il y a eu un évêque qui a été nommé et Mgr Demers qui est monté ici au nord, il voulait avoir des prêtres pour aider un peu l'éducation. Il est arrivé avec des religieuses de l'est, alors c'était la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne et là il y avait une petite cabine puis des sœurs sont rentrées là-dedans avec une missionnaire, les cinq, ils ont fait le ménage et le lendemain tout de suite il fallait qu'ils fassent de l'éducation. Les gens étaient à la porte pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour apprendre des choses. Ce qui est important c'est que ici, cette maison-là qui porte toute cette histoire a vraiment aidé les filles à se développer, à avoir une bonne éducation, à s'ouvrir vers des domaines qui n'existaient pas tellement, de nursing, toute la formation commerciale qu'on leur a apportée. Alors tous ces gens-là, c'est eux autres qui ont développé Victoria et les francophones ont fait leur part dans le développement de la ville, c'est sûr. Ça fait 30 ans que je suis guide, oui, j'ai été guide au Parlement, mais je trouvais qu'il y avait certaines histoires qu'on n'en parlait pas, vraiment. Le fait francophone, je n'ai jamais entendu parler. C'est important de transmettre, oui, l'histoire francophone, surtout à cause du fait que c'est peu connu ici, moins connu, mais je crois que ça va changer. Moi je donne trois visites à pied ici, il y a une en français, le fait francophone, il y a une autre qui parle des pionniers juifs aussi, c'est une histoire qui est peu connue ici. Il y a une autre qui s'appelle Musical Victoria, c'est une visite à pied en chanson. Le papillon suit la chandelle et l'amoureux suit la beauté. Après avoir, pendant tant d'années, refusé de m'intégrer dans la communauté francophone parce que mon objectif c'était d'apprendre l'anglais, il est arrivé à un moment où j'avais vraiment un besoin de me rapprocher finalement de mes racines qui est la langue, la langue française. On est quand même plus confortable dans sa langue maternelle et pour moi c'était un passage essentiel finalement l'anglais. Et une fois que j'avais atteint mon objectif, je ne pouvais pas faire autrement que de revenir vers cette communauté francophone. La radio a vraiment été faite pour donner la voix aux francophones qui sont minoritaires ici et pour dire qu'il y en a. Et pour ça, ça nous permet de donner vraiment l'occasion à tous ces francophones de parler au micro et d'être entendus absolument partout à Victoria puisqu'on est diffusés dans toute la ville et puis maintenant on est sur Internet. Donc ça donne la voix et c'est comme un médiateur qui nous rapproche tous et qui nous permet de vivre ensemble dans la francophonie à Victoria. Merci d'avoir regardé cette vidéo !